... Nous allons dans cette capsule faire une utilisation plus poussée de Stellarium pour repérer les constellations principales et cibler des objets du ciel profond, c'est-à-dire des objets autres que les planètes et la Lune. Une fois Stellarium bien pris en main et l'orientation dans le ciel bien maîtrisée, on peut chercher des objets astronomiques intéressants à observer, à savoir la Lune, qui est notre satellite naturel, car c'est l'objet le plus brillant du ciel nocturne et très intéressant car présentant de nombreux détails à sa surface. Ensuite, les planètes principales, à savoir Vénus, Jupiter, Saturne et Mars, qui elles aussi présentent un grand intérêt avec une vue spectaculaire. Et enfin, plus difficile à localiser, mais recédant toute une variété des objets du ciel profond. Pour cela, Stellarium peut afficher ces objets. Pour les objets du ciel profond, il faut activer l'outil « Objets du ciel profond » dans la barre horizontale. Pour la Lune et les principales planètes, le repérage ne pose pas de problème particulier car ce sont des objets brillants et facilement observables. Pour la Lune, il est très intéressant de l'observer en dehors de périodes de pleine Lune afin d'observer un maximum de détails à sa surface car la lumière du Soleil est rasante. Pour les planètes, deux sont particulièrement intéressantes car riches en détails, Jupiter pour ses bandes à sa surface et pour ses satellites et Saturne pour ses anneaux. Il faudra veiller à ce que ces deux planètes soient suffisamment hautes dans le ciel pour avoir une meilleure qualité d'observation et ne pas subir les effets de la turbulence atmosphérique. Pour les objets du ciel profond, objets hors du système solaire, cela va demander plus de recherche car la majorité d'entre eux ne sont pas visibles à l'œil nu. Le travail sur Stellarium et sur les cartes du ciel est alors primordial. Pour optimiser la recherche, il faut se limiter à quelques objets par séance d'observation. Trois ou quatre me semblent être un bon compromis et que ces objets soient suffisamment hauts dans le ciel. Les objets du ciel profond ont été regroupés dans des catalogues, le plus connu étant celui de Charles Messier. Les objets de ce catalogue sont pour la plupart facilement repérables et observables. De plus, ils offrent tout un panel pour identifier les principales familles d'objets célestes. C'est pourquoi avec mon club, nous avons décidé de les observer. Pour repérer ces objets, il faudra localiser les constellations, les abritants, localiser les étoiles se trouvant à proximité de ces objets et trouver une méthode simple pour identifier ces objets sur le terrain. Pour cela, je vais prendre deux exemples avec deux niveaux de difficultés différents. Pour l'exemple le plus facile, on va localiser la grande nébuleuse d'Orient, appelée également M42. Pour la localiser, je repère la constellation d'Orient grâce à l'hexagone d'hiver. Régel, deuxième étoile la plus brillante de cette constellation, faisant partie de cette hexagone. Puis, on identifie les trois étoiles de la ceinture et du fourreau. Et enfin, on repère l'étoile centrale du fourreau. Pour l'exemple de niveau moyen, nous allons localiser la main ouverte M35. Je repère la constellation des Gémeaux grâce à l'hexagone d'hiver dont Pollux fait partie. Ensuite, on repère Alenar, environ la moitié de la distance Pollux-Bethelgeuse. Puis, nous montons vers le zénith pour trouver l'étoile Tejade postérieur, puis Tejade prior. Pied des Gémeaux et enfin, nous trouvons un Gémini. Enfin, à partir de cette étoile, on part légèrement sur la gauche pour trouver M35. Pour des objets difficilement localisables, il serait intéressant d'éditer des cartes du ciel avec Skychart, comme nous l'avons conseillé dans une précédente capsule, pour ensuite faire travailler les élèves pour leur localisation avec ces outils mathématiques. Trois-segments, triangles, afin de permettre de trouver un moyen efficace de localisation. Enfin, un outil intéressant sur Stellarium est l'outil oculaire. On peut configurer un oculaire virtuel ainsi qu'un télescope afin d'avoir la vision la plus fidèle possible de celle du terrain. Pour cela, il est judicieux de rentrer les données du matériel à notre disposition dans l'onglet Configuration de Stellarium. Par exemple ici, j'ai configuré le menu avec les caractéristiques du télescope du collège, avec la focale de mon instrument, puis l'ouverture de l'instrument et l'oculaire utilisé. En activant l'oculaire, on a une vue plus réaliste de ce qu'on va voir dans notre instrument le jour-jeu. De plus, on peut entrer les paramètres de l'appareil photo également dans ce menu, ce qui s'avère utile car, pour certains objets étendus, le capteur sera trop petit pour contenir l'objet en entier. L'exemple typique de ce problème est celle de la galaxie d'Andromède. Sous-titrage Société Radio-Canada